Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle rubrique qui s'intitule le savez-vous Cette rubrique parlera de produits make-up, de leurs spécificités, de leurs alternatives, de leurs défauts, de qualité de comment les utiliser, comment les choisir, enfin bref, ce sera un aspect plus théorique sur les produits de maquillage Alors aujourd'hui nous allons parler de la base à paupières La base à paupières, souvent on ne l'utilise pas Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est pas utile ou alors on connait pas son existence, ce qui était mon cas au tout début que je me maquillais Maintenant elle m'est très utile car avant de l'utiliser j'avais souvent mon fard à paupières qui bougeait, qui devenait un peu plus gras qui allait dans mes petites ridules et donc ça m'ennuyait, je me disais mais pourquoi ? Je l'applique pas bien à mon maquillage, je fais pas ce qu'il faut, pourtant j'hydrate ma peau, je vois pas qu'est-ce que je fais qui ne va pas Et ensuite j'ai découvert qu'il existait des bases à paupières, donc je me suis dit, bon je vais aller en chercher une et je vais tester Et après avoir testé je me suis rendu compte que la base à paupières lissait mes paupières, donc éliminait les petits défauts, la rendait uniforme au niveau du temps Eviter que le fard à paupières bouge dans les ridules, accrocher le fard, donner plus d'intensité au fard aussi Donc c'était vraiment une bonne découverte Enfin ce qu'il faut savoir sur les bases à paupières c'est qu'elles sont liquides quand même C'est quand même un aspect crémeux et liquide qui peut parfois faire peur et se dire, ça me fait peur, je sais pas comment l'utiliser ou laquelle choisir Déjà pour en choisir une, il faut savoir ce qu'on va en faire, si on l'utilise pour la vie de tous les jours, si on l'utilise plus pour intensifier le maquillage Pour par exemple aller en soirée ou tout simplement si on aime bien avoir un make-up intense Par exemple si on veut un make-up plus naturel, plus de tous les jours, passe partout pour aller à l'école, au boulot, bon ben voilà Il faut plus aller vers une base à paupières transparente, universelle ou une base à paupières de couleur chair Cela permettra à accrocher bien évidemment le pigment de votre fard à paupières Et à intensifier quand même un peu votre fard à paupières et à uniformiser et à l'accrocher ce qui ne bouge pas au fur et à mesure de votre journée Maintenant vous voulez un make-up plus intense, qu'on jette pour les soirées ou alors tout simplement si vous aimez avoir un make-up intense Il faut plus aller vers les bases à paupières colorées Par exemple si vous faites un smokey eyes et que vous avez envie que votre couleur ressorte bien Il faut utiliser une base à paupières plus de couleur noire Ce qui va intensifier et colorer en max votre make-up Puis après il y a aussi un deuxième aspect c'est savoir si votre paupière est grasse ou non Parce que si votre paupière grasse un peu, on va plus aller vers une base à paupières un peu plus sèche Mais elle sera toujours crémeuse et un peu liquide Mais il ne faut pas aller vers le liquide liquide parce que sinon ça va vraiment bouger quand même votre maquillage Vu que le petit gras de votre peau va se mélanger avec la base à paupières qui sera un peu plus liquide Et donc ça va quand même bouger dans les rédures Voilà pour l'aspect plus lequel choisir Maintenant pour l'appliquer, je vous conseille de l'appliquer avec votre doigt En venant tapoter sur votre paupière mobile qui est juste ici et votre paupière fixe Donc faire vraiment aller jusqu'aux sourcils et descendre Vraiment faire ça, vous pouvez même aller un peu plus loin si vous débordez un peu Ce qui va vraiment uniformiser et rendre votre make-up plus naturel Et vous allez avoir plus facile aussi pour appliquer votre fard à paupières Si c'est uniforme, vous n'allez pas vous dire Ah là je vais en mettre un peu plus parce que c'est un peu plus clair, un peu plus foncé Ou parce que là, voilà, ça va vraiment neutraliser les couleurs de votre paupière Voilà Puis il y a aussi une alternative au fard à paupières Qui est l'anti-cerne par exemple L'anti-cerne, lui, bon vous savez, vous l'utilisez pour camoufler votre cerne Mais il accroche très bien le pigment, il le fait tenir toute la journée Donc si vous ne voulez pas en acheter ou alors que vous voulez une alternative en attendant Il y a l'anti-cerne qui fait très bien son job Moi personnellement, j'utilise la base à paupières de chez Clarins Les Claminute, c'est une base fixante pour les yeux En teinte 00, c'est une teinte universelle Donc vous pouvez le mettre, il n'y a pas de problème Donc elle se présente comme ceci Elle est très agréable à mettre Vous ne la sentez pas parce que des fois, il existe des bases à paupières Que j'ai déjà pu tester auparavant Vous sentez une lourdeur sur vos yeux En même temps, ça dépend des personnes, de ce que vous aimez comme texture Maintenant, je préfère une texture qui est un peu plus liquide Qu'une texture un peu plus sèche Parce que la sèche, j'ai l'impression d'avoir 3 tonnes sur les yeux Et ça me dérange, j'ai envie d'aller chatouiller Bon, c'est pas très agréable Maintenant, c'est à vous de tester Et à vous de savoir laquelle vous convient le mieux Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui Je vous ai tout dit sur les bases à paupières Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire Je vous répondrai le plus vite possible Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner A la semaine prochaine !